Ce n'est pas une déception, c'est une grosse colère. Parce que quand on analyse, elle est juste. A la limite, la conférence de presse pourrait s'arrêter maintenant, mais je ne vais pas vous faire ça quand même. C'est une grosse colère, parce qu'on était dans une confrontation directe, et tout ce que je vous dis, je l'ai dit à mes joueurs, et que dans ce genre de match-là, c'est l'équipe qui en veut le plus qui l'emporte. Et comme on ne l'a pas emporté, ça veut dire que l'adversaire en voulait plus. Et que je suis obligé, je suis en colère, parce que pas tout le monde a joué le même match. J'ai trouvé une période où on a mis très peu de rythme, très peu d'intensité, très peu d'engagement. Très peu d'engagement, très peu d'intensité, très peu de rythme. On est arrivé pas mal de fois à sortir le ballon et à l'amener devant la défense, à l'approche de la surface adverse. Et là, j'avais la sensation que j'étais au camp d'entraînement et qu'on jouait à la baballe. Et quand je parle de détermination, d'intensité et d'engagement, je ne suis pas que dans l'aspect défensif, je suis dans l'aspect aussi offensif, la détermination à vouloir marquer, à vouloir faire mal à l'adversaire. Et notre première période a fini avec un tir. Pourtant, on s'est présenté plusieurs fois à l'approche de la surface adverse. On a été sanctionné par une faute de placement. On est sorti trois. Trois joueurs sont sortis sur un adversaire. Il y a eu un centre, un centre bien donné, une trajectoire bien coupée. On a rouspété parce que Trois n'a pas mis le ballon en touche. Parce qu'on avait un partenaire qui était au sol. Mais Trois jouait l'action à fond. Dans ce cas-là, j'aurais aimé que les joueurs se comportent différemment. Parce que quand on est dans une confrontation directe et qu'on joue l'avenir du club, évidemment qu'on n'a pas de sentiments et de cadeaux à faire à l'adversaire. Et Trois n'en a pas fait et c'est normal. Ensuite, la deuxième période, il y a eu des changements. Parce qu'il y a eu des comportements qui vont être assez surprenants. Et qu'il y a eu des changements. Et finalement, on s'est créé deux situations. Malheureusement, on n'a pas pu les concrétiser. Celle de Nicolas Pépé et celle de Fares Balouli. Mais c'était encore insuffisant. Alors donc, on a eu cette belle possession de balle pour les poètes, pour les artistes. Mais quand on joue le maintien et qu'on doit se battre pour le maintien, on ne doit pas être ni poète ni artiste. La possession de balle, c'est du blablabla. Il faut être efficace, déterminé. Et on ne l'a pas été. Ce qui a rendu un match, un pauvre match de notre part. Et qui nous met dans une situation difficile. Donc, pour répondre à ta question, Joël, ce n'est pas de la déception. C'est une grande colère froide que j'ai bien à l'intérieur. Alors, votre capitaine qui a, je dirais, bien fini le match dans l'attitude, a dit après le match à Billsport que le Lof a les droits dans le mur. Est-ce que tu partages cette analyse ? Est-ce que les joueurs mesurent la gravité de leur situation ? Alors que chaque semaine, on entend dans les conférences de presse, on a du talent, on a encore plein de matchs pour redorer le classement du Lof. Ce n'est pas moi qui dis ça, Joël. Pardon ? Ce n'est pas moi qui dis ça. Non, non, des joueurs, je ne vais pas préciser, je n'ai pas terminé mon propos, mais des joueurs, dont le dernier était Thiago Mendes, qui tient, pas seulement pour des raisons de français, le même discours que la plupart des joueurs, est-ce qu'ils mesurent le confort dans lequel ils sont et les dangers dans lesquels ils peuvent combler ? Ils connaissent la gravité de la situation. J'en suis convaincu, je ne veux pas être naïf, de croire qu'ils connaissent la gravité de la situation. Par contre, ce qu'ils ne savent pas, c'est ce qu'il faut mettre tous les jours et le jour du match, dans la préparation du match, ce qu'il faut mettre pour être performant. Pour se sortir de cette situation-là, il faudra évidemment des qualités de footballeur, mais il faudra surtout des qualités d'homme et des qualités d'équipier. Et aussi, savoir être investi d'une mission, c'est sortir de la situation. Parce que la situation, on s'y est mis tout seul. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a pris, qui nous a posé là, on s'y est mis tout seul. On ne pourra s'en sortir qu'avec nous-mêmes. Mais ce n'est pas ce que j'ai vu ce soir, pour certains, quand ça sortira. Mais sur ce que j'ai vu ce soir, vous pouvez me faire confiance, pour ceux qui me connaissent, il y en a certains qui vont regarder le match, des tribunes, et s'ils ne veulent pas regarder les tribunes, ils regarderont de chez eux. Viendront avec moi, ceux qui auront une grande détermination à vouloir sortir l'équipe de la situation, quel que soit leur niveau, leur talent et leur potentiel. Est-ce que tu n'as pas une marge de manœuvre toutefois assez réduite, parce que l'effectif n'est pas volumineux, et bon, les jeunes joueurs, on en a parlé, il y a peut-être de la ressource statistique, il n'y a pas d'expérience, est-ce que, compte tenu du fait qu'on ne voit toujours pas arriver, deux joueurs, qu'il n'y a plus de chances, il y en a beaucoup, au mieux un, est-ce que ta marge de manœuvre n'est pas réduite, est-ce que tu n'as pas réalisé, au moment où on parle, la difficulté de la tâche, qui est bien plus importante que c'est que tu avais estimé de l'équipe ? La marge de manœuvre, elle est réduite, mais il y en a une, il y en a, il y a une marge, je vais me les engouffrer, et je vais chercher les, je vais chercher, je vais surtout trouver, chercher, c'est une chose, je trouverai les leviers, pour que, pour que l'équipe ait un autre visage. Vous n'allez quand même pas devoir répéter, chaque semaine d'un beau jour, la même chose, parce que, vous les avez déjà bien avertis, depuis que vous êtes là, il n'y a pas longtemps, mais, la volonté, jamais relâché, vous leur avez dit ça plusieurs fois, et là, ils ne le font pas. Donc, vous allez le redire cette semaine, s'ils ne le font pas, c'est vrai, c'est quoi la marge de manœuvre ? Coup de pied au coup de temps ? Non, non, c'est pas la coup de pied au coup de temps, non, c'est de trouver les joueurs qui auront le plus grand investissement, et détermination sur le terrain. La marge de manœuvre, elle est là, même si je connais mon effectif, et je sais que c'est pas un effectif très important, il n'en reste pas moins que, il n'en reste pas moins qu'on trouvera des solutions pour rendre une équipe, je sais pas si elle sera meilleure, au moins qu'elle ait du cœur, et qu'elle soit compétitive dans la lutte au maintien. Est-ce que tu peux nous confirmer que le transfert de départ de Terrier est compromis à Lyon, comme on a pu le dire chez le transfert du transport, ou pas ? Est-ce que ta connaissance... Je n'ai aucune... En toute honnêteté, je n'ai aucune information sur... Il est compromis. Il serait compromis, je dis bien au conditionnel, parce que je n'ai pas... C'est un compromis de ventre. On peut se dire, là. Et d'autre part, y a-t-il des nouvelles pour les éventuels arrivés ou non ? Non, je n'ai aucune nouvelle. Joël, tu as l'habitude quand même du mercato, tu sais que les choses se jouent... 85%, 90% du marché du mercato se fait dans les dernières 48 heures. Donc, voilà.